Comme vous le savez sur la chaîne on fait pas mal de DIY et sur la plupart il faut une imprimante 3D malheureusement et dans la tête des gens ça coûte 500, 1000, 1500, 2000 euros mais on va voir que c'est pas forcément vrai avec ce petit colis envoyé par Banggood là dedans il y a une imprimante 3D qui coûte entre 150 et 200 euros et pour vous montrer que ça fonctionne bien et bien avec cette imprimante on va imprimer le prochain modèle comme ça d'un côté ça va vous utiliser un petit peu le prochain DIY qui arrive sur la chaîne et vous montrer qu'une imprimante 3D à 150 euros bah ça fait carrément le taf y'a pas besoin de dépenser des milliers de cent pour avoir une imprimante convenable mais vous allez voir qu'il y a un petit truc du coup qui change avec ce genre d'imprimante c'est pour ça qu'on va ouvrir ça maintenant ah paf merde paf merci maman désolé je fais attention prochaine fois je prendrai des ciseaux à bourron ouvrons cette imprimante 3D oh putain ah merde j'ai bouffé du polystyrène alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? du polystyrène super et on a derrière de quoi monter l'imprimante en fait parce que effectivement sur ce genre d'imprimante il va falloir les monter soi-même alors niveau temps ça prend à peu près une après-midi pour la plupart des imprimantes c'est pour ça qu'on va pas vous montrer tout directement ici mais on va le faire en timelapse et derrière vous rejoindre pour montrer comment fonctionne cette dernière on a les manuels qui sont j'imagine en chinois donc ça va être génial ah non c'est peut-être pas les manuels c'est les cartes du polystyrène partout est-ce que le manuel est en chinois ou en anglais la grande question continuons à récupérer les pièces bon le manuel était bien en ligne et en anglais tout de même bon pour le montage de l'imprimante il faut déjà déballer toutes les pièces pour ensuite construire la base rien de bien compliqué mais je vous conseille d'être deux pour faire tout ça car vous n'aurez pas trop de quatre mains pour certaines parties de l'assemblage ensuite c'est le plateau qui passe avec les différents axes pour l'impression tout ça c'est clairement ce qui prend le plus de temps ça nous a pris environ 5 heures à tout monter correctement ensuite vient l'électronique qui est assez simple à brancher puisque tout est indiqué assez clairement bon par contre faites attention car il ya énormément de câbles et ce serait bête que ces derniers s'en mêlent et empêchent les différents moteurs de se déplacer sur le plateau une fois tout branché qu'on a bien vérifié que toutes les pièces sont bien là on peut passer à la fonction principale d'une imprimante 3d imprimé en 3d il y a un peu de plastique qui est fourni avec l'imprimante mais rien de bien fou faudra clairement racheter par la suite pour le logiciel d'impression c'est un logiciel open source qui est proposé qui s'appelle répétier l'avantage tout de même de cette imprimante c'est qu'elle est très ouverte et c'est possible de l'utiliser avec plein de logiciels différents et c'est clairement pas le cas de toutes les imprimantes il faut aussi noter qu'il ya un petit écran pour surveiller ce qui se passe lors de l'impression comme la chaleur du plateau par exemple c'est toujours appréciable bon on va imprimer quoi alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez sûrement déjà le prochain projet DIY est une game boy si vous ne le saviez pas je vous invite à me suivre dessus par ailleurs pour la prochaine fois surtout quand je vous prépare une petite surprise bref revenons à l'impression l'avantage de cette imprimante est qu'elle est ouverte ce qui permet de voir l'évolution assez facilement contrairement la up mini qu'on a déjà utilisé plus tôt sur la chaîne mais aussi elle possède un plateau assez grand ce qui va être pratique pour faire notre coq de game boy pour imprimer cette pièce ça prend par contre pas mal de temps quand même au vu de la taille et de l'épaisseur de cette dernière il y en a eu pour un peu moins de cinq heures néanmoins je vous laisse apprécier l'impression et on se retrouve après pour en parler et on se retrouve après pour un petit peu plus de temps Et voilà cette face avant de Game Boy, alors comme vous le voyez elle est un petit peu raté sur le devant et un petit peu cabossé mais là en fait ça ne vient pas de l'imprimante mais plutôt du plastique lui-même puisque j'ai une autre pièce imprimée avec la même imprimante qui est cette petite pyramide et là vous pouvez le voir la pièce est totalement nickel, elle a aucun problème mais vraiment elle n'est pas gonflée ou elle n'est pas ratée sur le dessus ça vient vraiment du plastique et pas de l'imprimante donc l'imprimante est tout de même d'assez bonne qualité Donc on n'utilisera pas cette coque pour la Game Boy, on en refera une mais en tout cas vous savez quel est le prochain DIY qui arrive normalement en fin de semaine Et surtout j'espère avoir cassé le mythe comme quoi il faut une imprimante à 1500€ pour pouvoir faire ce genre de tutoriel Puisque là et bien toute la prochaine Game Boy va être fait avec cette imprimante à 150-200€ En tout cas j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, si l'imprimante vous intéresse le lien se trouve bien évidemment en description Mais vous, vous aimeriez bien que j'imprime quoi avec ? Dites moi tout ça en commentaire Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour, il y en a de plus en plus et ça fait vraiment chaud au coeur alors merci N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître Juste là, si ce n'est pas déjà fait, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz